Bonjour tout le monde, bonjour. Nous sommes là encore pour cette série de vidéos sur notre sixième vidéo qui porte l'exercice 6 qui demande d'écrire un programme qui calcule et affiche la distance entre deux points A et B du plan A dont les coordonnées xA, yA et xB, yB sont entrées au clavier comme données d'entrée. Et comme suggestion, on nous demande d'utiliser les fonctions POWER pour la puissance et la fonction SQRT et la fonction SQRT pour la racine carrée. Donc si on revient un peu par rapport à la distance d'un nombre, ici on voit que si on a deux points A, A et B avec leurs coordonnées respectives, donc la distance entre ces deux points A et B là, en mathématiques, se calcule avec la fonction suivante de la racine carrée, voilà, de xB moins xA le tout au carré, moins yB moins yA le tout au carré. C'est la racine, cette racine carrée là qui va faire appel à la fonction SQRT qu'on nous a demandé de l'autre côté et la fonction POWER pour calculer la puissance D2, la puissance au carré là que nous avons à ce niveau là. Donc si on prend un petit exemple par rapport au calcul de distance, si on a ces coordonnées là, voilà xB qui est égal à 6 moins xA qui est égal à 1 au carré, moins yB qui est égal à 3 moins yA qui est égal à 0 au carré. Donc si on calcule ça, ça va revenir à la racine carrée de 16 et la racine carrée de 16, on sait que c'est égal à 4, n'est-ce pas ? Donc c'est ça, voilà, donc si on revient un peu sur le code, on revient sur le code qui va nous permettre de pouvoir calculer ces points là, voilà, donc si par rapport au programme en langage C, pour programmer donc ce calcul de distance en langage C, voilà, on va faire appel à une nouvelle bibliothèque qu'on va inclure, la bibliothèque mat.h, parce que c'est dans cette bibliothèque là qu'on pourra accéder, avec cette bibliothèque là, autant qu'on pourra accéder aux fonctions Power et SQRT, n'est-ce pas, qui sont définis dans cette bibliothèque là. Et donc comme données à entrée, ce sont les coordonnées que nous avons et à la sortie, on aura besoin de la variable de la distance, AB, c'est une variable que je vais nommer AB qui sera la distance en sortie. Donc on demande à la personne de saisir les coordonnées X de A, Y de A, voilà, de saisir en même temps les coordonnées X de B, Y de B, n'est-ce pas, avec des flottes pourcentages F de récupération, n'est-ce pas. Donc là, on a saisi le point B, à ce niveau là aussi on saisit le point A, ces coordonnées. Après, qu'est-ce qu'on va faire, on fait donc la variable AB, ça s'égale à quoi, SQRT, n'est-ce pas, comme c'est la fonction racine carré de ces puissances là, donc la fonction SQRT, on fait appel à cette fonction là qui est définie dans la bibliothèque math.h, n'est-ce pas, qui va englober tout, vous avez bien vu, donc la parenthèse qui est ouverte ici, qui est ouverte à ce niveau là, est fermée à la fin. A l'intérieur de ça, nous avons un power, un power de, power pour dire la puissance de X de B, moins X de A, au carré. Au carré que nous avons donc la puissance, le power prend deux paramètres à servir, c'est cette variable là qui va servir, qu'on va élever au carré, à la puissance 2. Le 2 là donc, c'est-à-dire à la puissance 2. moins aussi l'autre puissance, l'autre power, Y de B moins Y de A, au carré, n'est-ce pas. Donc au final, on obtient dans la variable AB, SQRT, la racine carré de, c'est de ce calcul là en fait, comme on l'a montré tout à l'heure dans le chemin. Donc après, on fait quoi ? On print F, la distance entre les deux points A et B et pourcentage point de F, AB. On faut juste afficher deux chiffres après la virgule, point AB. Donc si on revient ici, c'est ça le calcul de la distance, tout part de ça. Donc le programme qui a été mis en place part de cette formule là, que nous avons pour la distance AB. Donc si on essaie de compiler notre programme, en lui donnant les paramètres, bon d'abord avant de tourner, ici donc il faut savoir que X de A, comment ça s'appelle, X de A est égal à 1, ici, X de A est égal à 1, voilà, X de A est égal à 1 et Y de A est égal à 0. Donc si je sais, j'ai à ce niveau là, donner X de A, ce que je vais donner c'est quoi ? Je donne 1. Y de A, ce que je vais donner c'est quoi ? Je donne 0. Voilà, je donne 0. Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous remarquez ? X de B est égal à 6 et Y de B est égal à 3. Donc à ce niveau là, je donne quoi ? Je donne 6, après je donne 3. Là, c'est pour juste être en conformité avec mes calculs qui sont à ce niveau là. Mais n'empêche, vous pouvez donner n'importe quelle valeur que vous avez, et que le problème serait résolu. Et après, on fera un autre exemple avec n'importe quelle valeur que nous allons donner. Donc si je fais un trait, on voit directement qu'il nous dit la distance entre les 2 points et 4, comme c'est un flotte que j'avais dit, 2 chiffres après la virgule, c'est un 4. C'est effectivement le 4 que j'ai obtenu ici comme résultat. N'est-ce pas ? N'empêche, si on compile encore, on peut donner n'importe quelle autre valeur, si vous voulez. Voilà, donc si je recompile mon programme, pour X de A, je donnerai une valeur 4. Pour Y de A, je donne une valeur 9. Et pour X de B, je donne une valeur 1. Oui, c'est pas grave. Pour Y de B, je donne la valeur 6. Je fais entrer. Ici, il me dira que la distance entre A et B est 0. Pourquoi 0 ? C'est qu'il y aura, effectivement, comme on a dit, la formule que nous appliquons ici. X de B moins X de A. Si je viens dans le calcul, dans le traitement, X de B, X de B ici, c'est 9. Non, comment c'est 1 ? X de B, c'est 1. Moins X de A. Donc, ça me sera 1 moins 4. Ça va me donner moins 3. Moins 3 au carré, ça va me donner 3. 3 au carré, c'est à dire 9. Et si je viens encore l'autre partie, Y de B moins Y de A au carré. Y de B ici, c'est combien ? Y de B, c'est 6. 6 moins 9 aussi, ça va me faire quoi ? Moins 3. Moins 3 au carré, ça va me donner 9. Donc, ça va faire 9 moins 9. Ça va donner 0. La racine 4 de 0 donne 0. C'est vrai. Du coup, donc, quelle que soit la valeur que vous donnez au départ, n'est-ce pas ? Quelle que soit la valeur que vous donnez au départ, vous avez donc le résultat, le résultat de cette distance-là, entre ces deux points-là, A et B. Du coup, donc, vous avez votre programme qui est là. N'est-ce pas ? Voilà. Merci beaucoup à tous. C'est ce qui m'a fait cette petite vidéo. Et je vous invite à la prochaine vidéo pour cette série toujours de TP sur le langage C. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. Merci.